Je vais me baser sur ce dont il y a parlé tout à l'heure là, donc du cas de Yasmine, pour rendre le débat un peu plus large, tu vois. Je ne parle pas spécifiquement de Yasmine, mais je vais essayer de développer le contexte pour parler à toutes ces jeunes filles-là, les jeunes filles de maintenant, mes jeunes soeurs de maintenant qui s'adonnent à ce genre de choses. De pratiques. De pratiques, là. C'est-à-dire que maintenant, c'est la mode. Vous n'avez pas remarqué que les garçons de maintenant, il y a plus jolies femmes, vous n'avez pas remarqué ? C'est révolu cette époque où c'était que les filles claires ou les filles qui ont un beau visage qui gagnaient un mari. Non, ça c'était avant. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Maintenant, les garçons de maintenant, c'est à l'argent. C'est qui travaille. Regardez, ils ont dit, on s'en fout de ça. C'est pas qu'ils coupent cœur. Joli, quoi. C'est ça, les garçons réagent maintenant. Alors, c'est un constat. C'est-à-dire que c'est à la mode. Les jeunes filles, comme on a pris, on a chanté, Tiza, on a dit oui, les Tiza, c'est pas de la faute. Ce sont des hommes qui vont là-bas, etc. Donc, ça finit par devenir une habitude. D'abord, une fille qui se respecte, une fille qui a reçu une bonne éducation, c'est qu'elle réelle la situation de sa amante. Quand on dit que la maman, son exemple, c'est sa maman-là. Il y a certaines choses dans lesquelles elle ne doit pas rentrer. C'est pas mari de tout le monde qu'on cherche. Ça, c'est pour les filles qui cherchent les maris des gens. C'est pas dans le foyer de tout le monde qu'on rentre. C'est pas les époques de basse des garçons. Bassez le maris des gens. Tu vois, des jeunes filles, aujourd'hui, elles ont toutes les astuces. C'est qu'elles ont tous les comprimés. Elles ont toutes les crèmes. Il y a des crèmes, on dit, t'autres sucrées. Tu mets ça, et pas quand le garçon rentre, il ne sort plus. Mais tu ne peux pas payer pour l'immeuble, là. Tu ne peux pas payer pour l'immeuble, là. Tu es où, tu restes. Hein? Tu ne peux pas payer pour magasin. Tu ne peux pas payer pour... Tu payes pour... Le garçon rentre, et puis, il ne sort plus. Qu'est-ce que ça te fait, ça te fait quoi dans ta vie, là? Qu'est-ce que ça te fait, il y a quoi? Faites attention. Quand les gens vont se marier, là, quand les gens vont se marier, là, c'est-à-dire qu'ils se marient à la mairie. Quand ils finissent, ils vont à l'église ou à la mosquée. C'est-à-dire que Dieu bénit le mariage. C'est-à-dire que Dieu est dans le mariage. Les deux personnes, là, ils sont allés se marier devant Dieu. On est devant Dieu et devant la terre. Il va à Dieu et devant les hommes. On est devant Dieu et devant les hommes. Mais quelque chose, Dieu a mis sa main dedans. Pourquoi toi, tu payes, tu vas rentrer, puis tu vas sortir facilement? C'est Dieu que tu vas attaquer. Donc, Dieu se sent attaqué directement. Parce que c'est que lui, il a béni, là. Toi, tu veux venir gâter ça. Donc, tu penses, toi, tu vas rester comme ça. Mais non! Parce que quand vous analysez, là, finalement, là, quand vous analysez, là, quand vous faites les enfants et les hommes maris, vous vous mettez dans les relations pour gâter les foyers des hommes maris, là. Qu'est-ce que vous gagnez, finalement? Quand vous même vous analysez, là, qu'est-ce que vous gagnez? Et puis, tu vas jamais plus gagner que la femme mariée. Même si elle n'a pas, elle a vélo. Et puis, toi, on t'a donné voiture, là. Même si on t'a donné immeuble. Mais la grâce... La grâce. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est-à-dire que c'est qu'elle représente aux yeux de Dieu, là. Tu ne peux pas avoir ça aujourd'hui. Tu ne vas pas avoir ça d'aimer. Parce que c'est elle qu'on a pris pour envoyer à la mairie. C'est elle qu'on a pris pour envoyer devant Dieu. Et puis, elle est là tous les jours. Toi, on ne t'a pas envoyé là-bas. On ne te connaissait pas. Mais, sœur, maintenant, on meurt vite. Et on meurt pour n'importe quoi. Et à n'importe quel moment. Évitez de vous attirer des malédictions cadeaux. Ceux-là, c'est des hommes qui sont salons. Oui, c'est des salons. Ils te mettent dans une relation. Ou tu peux être sur la titulaire. Peut-être que tu sortais seul. Mais à partir du moment où tu commences à réaliser ou tu comprends que le monsieur est engagé quelque part, tu ne savais pas, tu as découvert, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes responsabilités. C'est soit elle ou c'est soit toi. Et tu sors de là avec toute ta dignité, avec tout ton honneur. Il ne faut pas te mettre dans quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher dans la vie de force et de dester. Dans la vie, nous, on ne sait pas. Mais tu te bats comment? Tu te bats comment? C'est une dingue qui a déjà perdu d'avance. Parce que maintenant, on est dans le spirituel. Maintenant, on est dans le spirituel. Tous nos petits frères qui font broutage, qui font amour, qui font les conneries pour avoir de l'argent. Tout ça, c'est dans le spirituel. Dans la vie, tu ne peux pas marcher dans les deux, quand ce n'est pas possible. Soit tu es Dieu, soit tu es le diable. Tu es tiède, ça ne marche pas avec eux. Tiède? Oui, tiède. Ça, c'est quand tu es un pied à gauche, un pied à droite. Non, on n'est pas dans ça. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Avant, les gens ne mouraient pas vite. Nos parents d'avant, ils ne mouraient pas vite. Et quand ils mouraient, c'était des morts organisées. T'as que le gaz, sa mort est normale. Mais maintenant, elle n'en faut de rien du tout. 18 ans, disait pour les jeunes filles, elle se débrouillait, 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 elle ne parle plus d'elle. La petite fille est décédée. Tu vas te demander, ce n'est pas encore des bonnes choses. Elle est décédée à cause des drogues, à cause des garçons. Non, on a lancé ça. Non, on a fait ce que... Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, là? Il faut faire attention. Les temps sont mauvais. 2020, c'est long, hein? Dieu t'a donné la grâce d'entrer dans 2020. Il faut changer de vie. Il faut changer de comportement pour avoir la chance et la grâce de voir 2021. Et tout ça, là, ça part de notre comportement, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on entend, de ce qu'on touche. C'est vrai que l'amour, elle est naturelle, mais je vous dis que de nos jours, les temps sont mauvais. Il y a des morts brutes. Léluia. Morts brutes. Oui, il y a des morts brutes. Est-ce que normalement, tu devais mourir en mars? Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais à cause de ce dans quoi tu es, ou ce que tu fais, ou ce que les autres ont fait sur toi, tu meurs en janvier. C'est ce qu'on appelle une mort brute. Tu meurs en janvier. The life is léléo. Quand ton pied, ça va marcher là où ça ne devrait pas marcher, ça ne va pas à toi. Ça ne va pas à toi. Donc ton corps ne supporte pas, ta vie ne supporte pas. Autant les gens sont en train de faire des bénédictions, autant les gens sont en train de faire des bénédictions. Et toi, même quand tu t'assoies, tu te dis, ah Seigneur, 2020, aujourd'hui, on a parlé de quoi? On parle de qualité, compétence, les gens ont fait des projets, dans tel mois, je vais avoir une pharmacie, je vais avoir telle entreprise. Mais c'est comme ça que l'ennemi aussi, ça soit pour dire, celui-là, qui dit qu'il va avoir sa pharmacie, celui qui va avoir sa pharmacie, moi, au moment où il va avoir sa pharmacie, moi, je vais le tuer pour avoir cette pharmacie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font leur projet à partir de toi, tes projets. D'où la chanson. Il faut beaucoup prier. D'où la chanson. Parce que Dieu, il écoute celui qui l'appelle fort. C'est comme le diable. C'est comme le diable. Les nemiots. Tu vois ? C'est toi que tu es là. Toi, tu es assis. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, pendant d'où le diable, il y a mangé. Donne-moi un plat de riz, il y a mangé. Et puis ton ennemi qui est de riz, lui, il est six. Il est six. Il a fait ses esprits. Celui-là, il est trop beau, il m'énerve. Tu le, tu le, tu le. À un moment, il sera fatigué. Lui, il a trop insisté. je ne dis pas ce qu'il ne veut pas. Mais parce que tu n'es pas assez protégé. Il faut avoir une vie saine. Je vous dis, il faut avoir une vie saine. Les gens qui ne font pas buzz, les gens qui ne connaissent pas les stars, les gens qui ne connaissent pas les ministres, les gens qui ne connaissent personne, personne ne les connaît. Ils ont longue vie. Ils ont longue vie. Dans la vie, c'est souvent quand tu te mettes dans les shows, on n'a qu'à te regarder. C'est ça qui te tue vite. Les gens, on ne connaît pas à gauche, on ne connaît pas à droite. Il a mangé son pain macabre. Il a mangé sa banane brésillée. Mais on dit vivant heureux, vivant caché. Vivant caché. Mais toi, ce que tu veux, c'est partout. On n'a qu'à te regarder, on n'a qu'à parler de toi. On n'a qu'à dire, oui, c'est elle qui sautait, elle mérite. Ah non, c'est la pire. Non, tu veux couper le cœur de qui ? Toi, tu veux couper le cœur de qui ? Toi, tu veux couper. Voilà, ton cœur est coupé. La fin de vouloir couper le cœur, toi, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Parce que dès que toi, tu mets à toi le joli garçon, toi la jolie fille qui te prenait au cachet, tout le cachet t'est regardé là. À partir du moment où tu disparais de la cité, celle-là, tu vois même qu'il y a la fille même de la ménagère qui était plus belle que toi. Elle s'en nettoie, elle commence à briller. Et puis tu vois les poivreurs du cachet qui disent mais la petite, elle n'était pas mal. On n'avait pas vu, ton temps est passé. C'est fini pour toi. Les filles du couper de Calais, quand vous asseyez là, aller dans la jeunesse, dans les archives. Il y a des filles dans le couper de Calais ici. Je pense que c'est des noms. C'est quoi que vous faites ? C'est rien. Il y a des filles ici. Le président s'alignait. Aujourd'hui, elles sont où ? Elles sont où ? Elles étaient plus belles que vous. Elles étaient plus en forme que vous. Faisons, il y en avait. Il y en avait tout. Mais elles sont où aujourd'hui ? Jet. Elles sont où aujourd'hui ? Elle a jet. Où elles sont ? Jet. Vous comprenez que toute chose est une fin. Jet. Il faut choisir sa manière de mourir. Il faut choisir sa manière de mourir. Il y a une chose qui est inévitable, c'est la mort. Mais tu peux choisir ta manière de mourir parce que tu meurs dans la dignité. Tu meurs bien. Là, quand tu te vois tes péchés, Dieu a diminué un peu plus. Dieu a essayé de négocier le reste. Gabriel a dit non. Gabriel a dit non. Il n'a pas trop fait. Seigneur, il faut s'il y a assez. 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 Bon, le lundi est beau. Quand vous entendez les paroles. Si les gens ont changé là. Les gens qui étaient DJ avant c'est aujourd'hui animateur. Toi, tu peux changer. Vraiment. Tu peux. Il est passé tout. Il ne faut pas. Les gens qui ont chanté, elles ont zouké. Elles ont tout fait. Aujourd'hui, elles ne vont faire quoi les zouké, elles vont faire quoi les zouké. Quand tu dis, mais va chanter, j'ai pris de l'âge. Tu vois? Parce que dans la vie, il faut sur les états. Sur les états. Il y a quoi? Tu peux te blesser pour quoi? Tu vois? Les petits joues du karté, les petits broutons qui marchent à la mannequin. Aujourd'hui, ce réalisateur, toi, tu ne change pas. Change. Tu m'as fait tracé par terre. Il y a qui fait but. Aujourd'hui, il pousse ma lettre. Il fait des buts. Elle est l'olopier. Aujourd'hui, ils sont à la technique. Pousse ma lettre. Doucement. Il pousse le bouton. Il nous insulte un peu une fois en passant. Pousse le bouton. Changez-moi. Changez-moi. Des buts. Il faut avoir une mode digne. Cherchons à avoir une mode digne. Nous rentrons dans le respect de la dignité. Je vous en prie. Et puis, c'est tout. Non, mais franchement, Raïssa Dominique Makenka est allée écouter les t-chatsis. Chiana X. également Chris Dadin Yvain. Bonjour Amignon Mohamed. Faut boire un peu. Au pasteur Jean-Yves Brosseau. Il dit, bon, j'écoute l'émission. c'est vrai que là, c'est notre, le révérend précis, pardon, révérend, la BG Chiana X. Oui. Mais le nom et l'appellation, ça ne va pas, hein? La BG Chiana, ça me plaît. On est morte, on est morte, on peut l'écrire nouveau. Non, non, ça me plaît, la BG Chiana. Oui, on est morte. Tu sais, il faut changer les choses, hein? Il faut innover. Il y a la soeur, bah, il crève. Il y a la soeur, bah, il crève. bah, il crève à la BG. Non, la piscine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501